Si cette semaine je suis allée voir ce teen movie, c'est simplement pour comprendre pourquoi il est sorti au cinéma et pas simplement sur Netflix. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de Love Simon qui est une adaptation d'un best-seller mais qui a aussi été réalisé par un homme qui s'appelle Greg Berlanti et qui est entre autres le scénariste de Green Lantern ou de La Colère des Titans. Ne vous inquiétez pas, cette fois il n'a pas écrit le scénario, il est juste passé derrière la caméra comme il l'avait fait pour une poignée d'autres films comme notamment Bébé mode d'emploi il me semble. Donc Love Simon, de quoi ça parle ? C'est très très simple, c'est l'histoire d'un adolescent qui vit une vie d'une banalité et d'un idéalisme total dans une petite ville des Etats-Unis. Il a une famille avec des parents qui s'aiment, qui l'aiment aussi, une petite soeur qui est chouette des amis qui sont cools, tout se passe bien, franchement il n'a pas beaucoup de problèmes le Simon. Le problème c'est qu'il a un gros secret, il est gay et il l'a dit à personne. Il va commencer à avoir une relation épistolaire avec quelqu'un qui sait être dans son lycée et qui lui aussi garde ce terrible secret mais il ne va pas savoir qui c'est et il va chercher à le découvrir. C'est un teen movie de la plus belle des factures, c'est à dire que ça commence comme tout un tas d'autres teen movies. On est au lycée, le mec explique qu'il a une vie banale, voilà ça c'est mes parents, ça c'est ma petite soeur, ça c'est mes amis et ça c'est moi. Et hormis le fait que du coup je me prends la tête pour rien en osant avouer à personne que je suis gay parce que très franchement, vu l'entourage idéal que j'ai, qu'est-ce qui peut bien m'arriver ? Donc à part le fait qu'il se prend la tête tout seul, il n'a pas beaucoup de problèmes. Très sincèrement, même après le visionnage du film, j'ai du mal à comprendre pourquoi on l'a acheté pour qu'il sorte au cinéma parce que très clairement il avait tout le calibre Netflix du moment où vraiment il y a tout dedans. Il aurait dû je pense sortir sur la plateforme, il s'avère qu'ici en France on a trouvé des distributeurs pour les acheter au cinéma, je sais pas, il y en a encore qui font bizarrement leur boulot parce que le film est tellement calibré pour Netflix, vraiment, que je ne comprends pas pourquoi il est au cinéma. Alors j'ai regardé en me disant, ça se trouve il y a plus, il a un intérêt cinématographique plus fort que de simplement sortir sur des écrans domestiques, mais non en fait, c'est tout à fait ce qu'ont fait d'autres sur Netflix, c'est tout à fait les teen movies qui sortent directement sur la plateforme ou même qui sont sortis depuis des années en direct ou DVD. Je pense que là c'est un petit peu justement le traitement de l'homosexualité et de l'homosexualité adolescente qui fait qu'on a envie de le porter sur les grands écrans pour pouvoir peut-être plus en parler que s'il était sorti sur Netflix et même je suis pas sûre que ce soit réellement le cas parce qu'à mon avis on en aurait tout autant entendu parler s'il était simplement sorti sur Netflix. En tout cas, la cible du film, elle est plus sur Netflix que dans les salles de cinéma parce que pour aller voir le film au cinéma, il faut débourser plus même que l'abonnement mensuel à Netflix. Très honnêtement, le film commence de la manière la plus banale qui soit, on se dit bon bah voilà, ça va être comme d'habitude, ça va être a classic teen movie et puis bon au fur et à mesure, je dois quand même dire qu'il y a des choses qui sont un peu mieux écrites, bon peut-être parce que ça vient du bouquin aussi, il faut le dire, voilà. Je trouve qu'il y avait des personnages secondaires qui sortaient un petit peu de l'ordinaire par rapport aux autres teen movies, sans rien vouloir spoiler, on a quand même le personnage d'un autre homosexuel au lycée qui lui est très assumé parce qu'on va dire que ça se voit dans la manière avec laquelle il s'habille et avec laquelle il a interagi, donc lui il est assumé à fond, donc c'est intéressant aussi d'avoir ce parallèle-là avec un autre homosexuel qui lui arriverait encore à cacher sa vraie nature on va dire et à hésiter à faire son coming out et on a aussi un petit peu le personnage du Nemesis qui est le personnage de Martin que j'ai trouvé vraiment intéressant parce que pour une fois dans un teen movie où on parle un petit peu des outcasts, enfin des gens qui sont pas vraiment dans la lumière au lycée mais qui sont un peu les tout-le-monde au milieu des populaires, et ben le méchant c'est pas le quarterback de l'équipe de rugby, au contraire le Nemesis c'est un petit peu aussi ben c'est aussi un loser, peut-être même encore plus un loser et du coup on a cette histoire de caste du lycée qu'on a l'habitude de voir dans ce genre de film américain qui est pas du tout respecté et je trouve que c'est pas mal, on a pas du tout des histoires de pop-pom girl, de machin, enfin on est pas vraiment dans le concours de popularité, on a l'impression que tout le monde est un petit peu mis sur un pied d'égalité et honnêtement pour une fois on n'avait pas cette problématique là et c'était pas mal. Il y a aussi dans le film tout un aspect enquête qui est très bien amené parce que justement on a Simon qui cherche donc la personne à qui il écrit des emails et donc il n'a aucune idée de qui c'est et le film, le scénario va être assez intelligent pour nous emmener, nous spectateurs, sur des fausses pistes et nous guider, nous donner des intuitions qui seront pas les bonnes et honnêtement je me suis vraiment fait avoir par le truc et j'avais l'impression d'être la seule à avoir vu un truc qui n'était pas évident mais qui était un indice sans pour autant qu'il soit sous les spotlights en fait alors que pas du tout c'était absolument pas un indice donc j'ai trouvé ça pas mal parce que il y a cette dimension enquête qui permet au spectateur de rester accroché dans le film parce qu'au delà de savoir ce qui va arriver à Simon parce que ça on s'en doute un petit peu et ben on veut quand même savoir à qui il écrit, on veut savoir qui est Blue et ça, ça permet de maintenir le spectateur en haleine et de le maintenir quand même dans deux heures de film Au casting on a donc Nick Robinson qui n'a pas du tout 16 ans mais plutôt 23 qu'on avait déjà vu par exemple dans le premier volet Jurassic World on a aussi Catherine Langford qui elle est devenue une super star hyper bankable depuis qu'elle était Anna Baker dans la série 13 Reasons Why qui a fait grand grand succès sur Netflix, vous savez tous de quoi je parle et on a aussi Jennifer Garner qui je trouve devrait bientôt arrêter la chirurgie esthétique voilà, bon en gros le casting en tout cas bon les parents sont assez finalement anecdotiques dans le film mais ce qui marche bien c'est la relation qui est créée entre le groupe d'amis où on a vraiment l'impression quand même qu'il y a des liens, enfin voilà c'est crédible je trouve que Nick Robinson est hyper attachant qu'il arrive à créer un personnage qu'on a vraiment envie de suivre enfin voilà il est mignon, il a l'air sympa, on a vraiment envie de l'aider ou d'arriver à voir enfin d'arriver à voir comment il va s'en sortir donc c'est agréable, après Catherine Langford elle est beaucoup plus aussi anecdotique je trouve elle a pas un réel poids dans l'histoire et même le fait que ce soit elle qui joue ce personnage n'apporte finalement pas grand chose donc bon voilà tout ça c'est gentil tout ça c'est quand même plein de bons sentiments, plein de sympathie voilà cette famille qui est aimante, ces amis qui sont là à être quand même relativement très très compréhensif on va dire et on se demande vraiment alors quel est le problème et on se dit que toute cette angoisse et ben c'est Simon lui-même qui se la crée lui-même parce qu'il n'y a aucun facteur dans sa vie qui permette de nous faire comprendre à nous spectateur pourquoi il a tellement de mal à s'assumer alors après moi forcément j'ai jamais été dans la peau d'un jeune gay donc je peux pas vraiment me mettre à sa place mais bon j'ai quand même eu envie de me dire un petit peu mais c'est bon là ça va bien se passer mec t'es dans les meilleures conditions du monde pour que ça se passe bien alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il n'y arrive pas ? on n'a pas vraiment les clés pour avoir une réponse peut-être simplement qu'il n'est pas prêt mais très honnêtement c'est pas quelque chose qui est vraiment creusé dans le film la thématique même de l'homosexualité est aussi traitée je trouve avec pas mal de superficialité dans le sens qu'on rentre jamais vraiment dans le coeur du problème on voit rien on voit pas vraiment je sais pas si ça aurait été nécessaire mais on voit pas vraiment ce qui peut l'attirer chez les autres hommes enfin voilà on n'arrive pas vraiment à sentir ce désir qu'il peut avoir pour des personnes du même sexe que lui voilà enfin on n'y croit pas vraiment au fait que ce personnage là soit vraiment animé de cette homosexualité quoi alors que finalement dans d'autres teen movies par exemple des années 90 où là bon on avait vraiment une vision de ce que c'est d'avoir 17 ans et d'être bourré d'hormones ce qu'on n'a pas du tout là dans ce film je trouve très clairement Love Simon même s'il répond à tout un tas de codes du teen movie je trouve qu'en comparaison de ce qu'on a fait à la fin des années 90 ou au milieu des années 90 mon dieu mais qu'est-ce que c'est gentil quoi on a vraiment l'impression que maintenant on est dans une société vraiment très lisse et très polissée là on est vraiment sur la tolérance, l'acceptation de soi et tout surtout pas faire trop de blagues enfin voilà il y a le père de Simon dans le film qui a le malheur de faire deux trois remarques dont certes très maladroite et pas franchement bienvenue mais on voit tout de suite déjà vous êtes censé être dans le jugement du spectateur là mais quel con quoi alors qu'avant on était capable de faire des blagues sur ce genre de trucs vraiment beaucoup plus poussés là on est vraiment dans le politiquement correct Love Simon c'est le teen movie du politiquement correct pour résumer j'ai pas du tout passé un mauvais moment devant Love Simon j'ai trouvé ça plutôt agréable à regarder plutôt divertissant c'est clair par contre si je l'avais regardé dans mon salon sur mon ordi ou sur ma télé ça m'aurait apporté la même chose je trouve pas du tout que ce soit nécessaire d'aller voir ce film au cinéma et de effectivement débourser le prix d'une place de cinoche pour aller voir Love Simon en salle très franchement je trouve pas du tout c'est un film voilà qui est c'est presque un film à regarder en famille quoi voilà c'est un petit côté pas moralisateur mais un petit peu didactique quand même genre voilà regardez comment vous pouvez faire pour que ça se passe bien c'est assez quand même niais c'est plein de bons sentiments ça reste quand même dans la superficialité si vous avez aimé Nos Étoiles contraire vous allez forcément adorer parce qu'il y a ce même enrobage de douceur par rapport à une thématique qui pose parfois problème j'aurais voulu que le film aille un peu plus loin malgré que je comprenne tout à fait que je n'en sois pas le public cible et que je pense que le film apporte exactement tout ce que le public cible attend donc là je parle forcément des lycéens par exemple des collégiens, des lycéens qui iront voir ce film qui iront voir parce qu'il y a Anna Baker parce qu'ils auront envie de se retrouver là dedans mais très clairement ça dépeint une réalité qui est extrêmement belle enfin très honnêtement moi je ne connais personne qui a une adolescence aussi parfaite que Simon dans le film ou alors vraiment très peu de gens quoi bref voilà c'est un team movie d'une nouvelle facture c'est un team movie bien politiquement correct, bien pensant mais quand même relativement agréable à regarder je retiens quand même cette histoire d'enquête qui m'a un petit peu tenue en haleine et j'étais un petit peu impressionnée qu'on ne nous apporte pas la réponse aussi facilement que ça qui est quand même un petit ah ouais, ah d'accord ça c'était pas mal je retiens aussi qu'il y a une galerie de personnages un peu plus travaillée que d'habitude c'était aussi assez intéressant bon après les parents sont toujours aussi bien pensants que dans beaucoup de films américains ils sont très voilà nous sommes ouverts, nous sommes des bons parents, nous sommes des bons américains voilà très clairement et puis bon aussi le personnage joué par Nick Robinson qui fait le taf parce qu'il est agréable à suivre voilà il n'y a pas grand chose de plus à dire sur Love, Simon je ne vous encourage pas à aller débourser vos sous pour aller le voir au cinéma parce que très clairement vous pouvez attendre qu'il sorte sur Netflix parce qu'il sortira sur Netflix c'est obligé mais voilà ça mérite quand même un petit visionnage par contre c'est pas la peine de douiller quoi voilà vous avez mon avis sur le team movie de cet été et en tout cas le team movie de cette semaine et si ce n'est pas encore fait je vous invite à vous abonner à cette chaîne à liker ma page Facebook, à me suivre sur Twitter à mettre un pouce bleu sur cette vidéo parce que c'est hyper important et aussi un commentaire, voilà bisous ! 1 2 1 1 2 Sous-titrage ST' 501